Et après, on enregistre des voix. Et on peut tous s'enregistrer comme s'il y avait une bagarre. Aïe, ouille, aïe ! Ça vous dit ça ? On peut faire un truc comme ça ? L'équipe finit d'écrire le storyboard. L'histoire de fruits très humains, en somme, prêts à se fâcher pour tout et n'importe quoi. Et pour raconter cette histoire, il faut trouver des astuces typiques du film d'animation, notamment lorsqu'il faut recréer la mer. On a mis du papier bleu et du papier à bulle. Et puis après, ça a fini de l'eau. Le storyboard servira donc de base pour la création des décors. Et tout va assez vite, pour une raison bien simple. Ils savent déjà comment ça marche. Je pense que ça doit être dû au making-of sur des DVD ou ce genre de choses. Mais les enfants savent déjà que l'animation, c'est un travail image par image. Et j'ai été vachement étonné hier d'ailleurs, en arrivant, de voir que je n'avais même pas expliqué le principe en fait. Storyboard, décors, puis séances photos. Chaque jour, ce sont deux heures très intenses qui sont consacrées à ce stage, animées par un professionnel reconnu. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de permettre à des enfants de rencontrer des artistes et qu'il y ait une transmission et que ça se fasse dans la joie et la bonne humeur et laisser en même temps les enfants, même si on les guide, être un peu les directeurs artistiques de leur travail. Une première ébauche se dessine, mais il faudra attendre la fin de la semaine pour découvrir ce film dans son intégralité sur le site internet de la Cité de la BD.